Bonjour à tous les auditeurs qui nous rejoignent, nous sommes avec Arnaud à la technique, Louis Rigaudière et Marie Faligon qui viennent de nous rejoindre, Adèle Rossner qui vous a fait les flash infos et une belle raison de croire, Maud Koffler qui est avec vous depuis ce matin et enfin Juliette Briens. Bonjour Juliette ! Bonjour à tous et bonne année à tous les auditeurs de Radio Courtney. Mais bonne année à vous aussi, alors je rappelle quand même que vous êtes directrice de la communication de l'Incorrect et alors aujourd'hui, bonne nouvelle culturelle, il paraît que les gens retentent de plus en plus au cinéma mais à quoi doit-on ce retour des français dans les salles obscures Juliette ? Eh oui c'est vrai on a enregistré une hausse de près de 20% des fréquentations en 2023 et d'ailleurs si vous n'avez rien à faire ce week-end j'ai quelques conseils pour vous l'Islotte car a priori il se pourrait que vous pourriez désormais allier en une seule sortie deux des activités préférées des français et oui grâce au film d'Ali Hakim Bougueraba, Les Sekpas au ski, vous pourrez aller au cinéma et aller au zoo de manière simultanée et pour le même prix. On vous promet une expérience inédite, un voyage en terre inconnue, un spectacle divertissant et culturel à la fois, une fusion entre l'exotisme et la comédie, la fête foraine et le 7e art alors n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas à vous lancer et allez vous acquitter de la modique somme de 14,60€ j'ai vérifié c'est bien le prix qu'il faut débourser dans le cinéma de ma ville d'origine en Savoie, 14,60€ donc pour vous délecter de ce que la France fait de mieux, de ce qu'elle est désormais reconnue pour magnifier et on commencera donc par le film en question dont je vous lirai après le synopsis tel qu'il nous a été présenté. L'année du bac c'est l'année la plus importante, ferme ta gueule c'est la dernière fois que tu m'interromps t'as compris sinon je viens chez toi je séduis ta mère et je te fais des petits frères. Ça fait 60 ans que le lycée s'affronte dans une Olympiade, nous sommes la risée de tout le monde. Mais pourquoi on n'appelle pas les Sekpas? C'est les Sekpas dont on parle. Qui conduit? Et voilà pour le volet 2 de cette série. Les élèves de la filière d'enseignement Sekpas se retrouvent pour une année scolaire pleine d'aventures propulsées directement en terminale. Ils sont confrontés à deux défis majeurs, obtenir leur baccalauréat et participer simultanément aux Olympiades d'hiver entre lycées. Alors les Sekpas si vous ne connaissez pas le terme, ce sont des sections d'enseignement général et professionnel adapté. Autrement dit, ce sont des classes qui accueillent des élèves en difficulté scolaire, qui présentent des troubles de l'apprentissage ou des troubles du comportement et considérés comme inaptes à suivre un cursus scolaire ordinaire au collège. En gros, c'est un peu les sous-doués passent le bac, mais sauce 2024, sauce diversité, sauce marseillaise, mais aussi sauce blanche harissa, puisque d'après l'un des réalisateurs, Hakim Bouguerraba, je cite, « Marseille fait rêver. C'est l'une des villes les plus ensoleillées d'Europe et il y a un brassage ethnique et culturel qui fait de Marseille un peu le Los Angeles de la France. » Waouh ! Et si vous n'êtes pas encore convaincus, voilà que son frère et co-réalisateur, Ali Bouguerraba, lui rajoute ensuite, « Dans les secpas, les personnages n'ont pas gommé leur accent ni leur caractère. Il y a cette empreinte marseillaise assumée qui fait rayonner la France. » Ah, merveille ! Depuis le temps qu'on attendait ce retour du rayonnement, qui aurait cru qu'on allait devoir passer par les secpas fondusquis ? Qui aurait pu croire que c'est ce qu'il nous fallait ? Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé. Le rayonnement est total. Le film cartonne et les secpas, manifestement, ont répondu présents, puisque partout en France, les exploitants sont contraints de retirer le film de l'affiche. Et oui, bataille de projectiles entre spectateurs, bagarres, hurlements, vapotages, jet-pétards, crises incessantes. Certains tenanciers de cinéma décrivent des scènes ingérables à pratiquement chaque séance. Pour certains, l'intervention de la police ou de la gendarmerie a même été nécessaire pour faire régner l'ordre et la sérénité. Et oui, les secpas au cinéma pourraient être le troisième volet de la série des frères Bouguerraba. On est carrément en plein dedans. Problème ? Loin des clichés, loin des fantasmes bienveillants et loin des descriptions enjolivées qui font des personnages du film, des êtres un peu benais, mais plutôt sympathiques et attachant. Dans la vraie vie, les principaux intéressés le sont beaucoup moins. En effet, il semblerait que le simple fait d'assister à une séance de cinéma en respectant les lieux, le personnage ou simplement la présence d'autres spectateurs relève désormais de la mission impossible. Partout en France, les salles obscures remplies de jeunes chances pour la France se sont transformées en zoo. Et pour assister à une vraie comédie sur des jeunes troublés du comportement, il aurait simplement fallu pouvoir retourner son siège et faire face à la salle. Qu'il soit au cinéma, à la fête foraine, sur la plage ou dans un parc, rien ne change car quelle est la vraie activité préférée de nos jeunes talents si ce n'est de foutre le bordel, foutre la merde, tout gâcher, tout ruiner, emmerder le monde un maximum et puis casser, frapper, détériorer, salir. Pour eux, toutes les occasions sont bonnes et en effet, le cinéma semble être l'endroit parfait pour s'adonner à ce genre d'activité puisque c'est un endroit où précisément on se trouve à côtoyer des gens qui réclament la paix et la sérénité, le silence surtout pour pouvoir apprécier un film et passer un bon moment entre amis ou en famille. Ainsi, malgré son départ fulgurant au box-office, l'ESSEC Pauski se retrouve confronté à l'annulation en cascade des séances pour les exploitants qui préfèrent encore perdre un peu de chiffre d'affaires plutôt que de subir la simple présence et les conséquences de la présence de ces jeunes garnements. En plein milieu de la séance des SEC Pauski, des cris, des sifflets et des spectateurs debout. Il y a même eu des altercations, Noël Gabart, projectionniste au cinéma Le Clap de Bolenne, l'a lui-même vécu jeudi dernier. Il y avait des personnes qui commençaient à sortir parce qu'ils se prenaient sur la tête des canettes de boissons ou il y a eu des lancers de pétards dans la salle. On a estimé avec ma collègue que c'était devenu trop dangereux. Donc au bout d'une heure, on a interrompu la séance. On a appelé la gendarmerie et on a mis tout le monde dehors. Évidemment, ce genre de comportement, nous, Français de tout type, nous les connaissons par cœur. Nous savons qui sont ces énergumènes incivils qui ne vivent heureux qu'à travers le malheur des autres. Ce sont les mêmes qui crient au fond du bus, les mêmes qui font résonner leur rap sur leurs enceintes en plein centre-ville, les mêmes qui cassent les vitrines des commerçants pendant les émeutes, qui vous insultent pour un regard ou pour une remarque sur l'odeur de leur nauséabond, de leur shit dans le métro, ceux qui bloquent l'autoroute pour leur clip de rap ou des communes lors de leur mariage, ceux qui frappent vos enfants à la sortie du collège, crachent sur des professeurs, agressent des mamies de 90 ans pour un 5 à main à Cannes ou traînent un retraité avec leur voiture à Noisy-le-Sec. On connaît aussi les solutions à leur nuisance quotidienne, fin de la punité, restriction, autorité, sévérité, punition, prison et tant d'autres notions aujourd'hui considérées comme fascistes par toute une partie de la classe politique et médiatique car vous allez voir qu'apparemment certains journalistes ont encore du mal à voir ce que l'on voit. Tout de suite, le discours lunaire d'un journaliste cinéma sur BFM TV, vous allez voir que tout y est, condescendance, paternalisme, culture de l'excuse, déni total, bref, un condensé de gauchisme comme on en fait rarement écouter. La vérité, c'est que c'est un peu le revers de la médaille, si vous voulez. C'est un film qui attire un public qui n'a pas l'habitude d'aller au cinéma, notamment des classes de secpa, on peut imaginer. Et c'est ce qui fait que le film est un succès d'ailleurs. 150 000 entrées dès le premier jour, c'est un des meilleurs démarrages du cinéma français en 2023. Le souci, c'est que, comme j'ai dit, c'est un public qui n'a pas l'habitude d'aller en salle. Et de fait, ce n'a pas connaissance des us et coutumes et des usages des salles de cinéma. Et donc, ils se comportent comme s'ils étaient dans leur salon. Donc, c'est ce qui peut, voilà, des personnes, des spectateurs qui crient un peu fort, comme si les autres n'existaient pas. Certains qui se rebellent, qui désapprouvent ces attitudes-là. Et puis, le temps monte et les bagarres se déclantent. Et oui, vous ne rêvez pas pour Nicolas Coll, journaliste cinéma pour le Média Écran Total. Vous l'avez entendu, certains n'ont tout simplement pas les codes pour aller au cinéma. Car ils n'ont pas l'habitude. Donc, si des cassos nous ruinent la vie, ce n'est pas de leur faute, mais bien de la nôtre. Car nous ne leur avions pas expliqué. Et oui, c'est évident. Après tout, ils n'ont jamais reçu de formation aux us et coutumes. Pourtant très complexes, des salles obscures. Vous me direz, ma grand-mère qui vit sur une île et qui n'a pas non plus l'habitude d'aller au cinéma, elle non plus n'a sûrement pas les codes nécessaires. Et on la retrouverait peut-être. Qui sait ? Elle aussi, si on lui donnait l'occasion, en train de beugler comme un animal au beau milieu d'un film ou de jeter des canettes de Fanta Orange sur les spectateurs de devant. Qui sait ? Encore une fois, Lise Lotte, je vous le dis, comme tous nos problèmes dans ce pays et tout ça, tout ça est évidemment une question de moyens. Il faut tout de suite écrire à notre frétillante ministre de la Culture, l'éminente Rima Abdulmalak, pour lui demander, me semble-t-il, de débloquer un budget de plusieurs millions d'euros dédiés à des formations spécialisées de bonne conduite en sortie au cinéma pour les jeunes de banlieue. Ainsi, on pourrait leur apprendre à payer leurs tickets à l'entrée, attendre patiemment dans les films d'attente, rester silencieux pendant la séance et ne pas jeter de la nourriture sur les autres. Toutes ces choses qui, en effet, ne sont pas évidentes apparemment pour tout le monde et qu'on ne peut pas reprocher à des jeunes de ne pas connaître tant qu'on n'y aura pas consacré des millions et des millions de subventions. En attendant, je sens que vous irez tous vous ruer au cinéma ce week-end pour aller visionner cet évident chef-d'œuvre qu'est les SEGPA Fonduski et surtout que vous entendrez impatients la suite. Les SEGPA à Punta Cana, les SEGPA en entreprise, les SEGPA à l'Assemblée nationale. Mais on me dit dans l'oreillette que ce volet-là existe déjà et est retransmis tous les jours en direct sur la chaîne parlementaire. Simplement, cette fois, ils ont renommé les SEGPA par député de la France insoumise. Ne vous inquiétez pas, le nom change. Mais pour le reste, c'est exactement la même chose. Merci beaucoup, Juliette Briance, pour cette chronique très pétillante autant que les salles de cinéma en ce moment. On va tous y courir. Merci et puis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada